Bonjour en cause numérique en direct des rencontres numériques et avec nous Wallace Cotra qui est le président de la FIFO et le président de la CDK en Nouvelle-Calédonie. ADCK, excuse-moi, j'écorche tout. Et Eremouana Mamatoua Yaoutapou, bien lancé. Pas d'écorchage. Nickel. Qui est donc le directeur de la Maison de la Culture et le vice-président de la FIFO. Alors on en est au dixième FIFO, au cinquième rencontre numérique. Déjà cinq ans pour les rencontres numériques, c'est passé vite. C'est passé vite et puis je crois qu'en cinq ans finalement ça s'est densifié. Ça s'est densifié et surtout on voit que le numérique prend beaucoup de place un peu partout. Dans les médias, dans la façon de gérer les médias, dans la façon de les concevoir aussi. Je crois que c'est important que déjà dans le FIFO, il y a un dialogue entre le FIFO lui-même, les images, la présentation des images, le colloque des télévisions, et puis une rencontre autour du numérique. C'est-à-dire que nous on réfléchit sur les contenus, il y a les tuyaux d'un côté. En fait c'est les deux, il faut mélanger les deux, c'est très important. Et je trouve que c'est important aussi dans les rencontres numériques qu'on s'intéresse aux expériences des autres territoires. L'Aquitaine, la Nouvelle-Calédonie, etc. Je crois que c'est important. Et puis par ailleurs, je crois que c'est important aussi d'avoir des expertises, des points de vue des gens dans l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Je crois que ce matin par exemple, il y a eu une intervention de Joël Deronais, il y a eu une intervention de Nouvelle-Calédonie, qui alimente notre réflexion. Et ça, ça va dans le sens qu'on souhaite pour le FIFO. Eremona ? C'était quoi la question ? Non, non, bien sûr que les numériques ont bien évolué. On le voit aussi au niveau de la fréquentation d'une part. Et puis, on fait aussi, on applique le principe du FIFO hors les murs au numérique, puisqu'on organise aussi maintenant des rencontres numériques hors les murs. Celle à l'Assemblée a été plutôt une réussite. À l'université, ce matin, il y a aussi pas mal de monde. Donc voilà, c'est des choses qui nous permettent aussi de sensibiliser plus d'abord nos élus au problème du numérique, parce qu'on a l'impression que le numérique, c'est l'affaire de spécialistes, mais c'est aussi l'affaire des politiques, puisqu'il y a des décisions politiques à prendre derrière. Je les ai ce matin dans les journaux, et ça fait partie de la réflexion que l'on a, qui a un projet de rond-point dans la vallée de Tipperui à 10 milliards le rond-point. Des fois, si on ne peut pas construire un rond-point, on peut peut-être récupérer l'argent pour investir aussi dans un câble supplémentaire. C'est ce que coûterait quasiment le câble vers la Nouvelle-Calédonie ou vers le Chili. Donc à la place d'un rond-point dans la vallée de Tipperui, est-ce qu'on ne peut pas mettre cet argent sur un projet de câble qui va pouvoir faire de nous un véritable début de hub du numérique, un carrefour numérique ? On a raté l'occasion il y a plusieurs années d'être un hub au niveau de l'aéroport international. Mais ne ratons pas l'occasion d'être un hub au niveau du numérique, parce que les autoroutes du numérique vont passer après à côté de chez nous. Et on a là des perspectives qui seraient beaucoup plus intéressantes si on devenait un hub. C'est un peu le même concept que le FIFO. C'est important que dans les rencontres numériques, d'abord on montre ce qui est en train de changer, quoi. Les évolutions, les possibilités, ça c'est une chose. Mais le plus important pour nous, c'est de dire comment on utilise le numérique pour faire la société qu'on veut. C'est ça, quoi. Il faut démystifier un peu tous les discours un peu technocratiques sur tout ça. C'est comment nous aider à vivre mieux dans nos îles. Et pour ça, ce que disait René Moana tout à l'heure est important, c'est qu'il faut une stratégie. Il faut une stratégie, c'est important que les acteurs se mettent ensemble pour dire quelle est la stratégie pour nos îles et comment on finance cette stratégie. Et ça c'est de la politique et puis c'est l'essence de ces rencontres. C'est ce qu'on souhaite que ces rencontres dégagent. En quelques années, on a vu le numérique vraiment arriver et capter les Polynésiens et j'imagine les Néo-Calédoniens, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, les sites internet qui se sont créés, etc. Est-ce que, aussi bien au niveau de la Maison de la Culture que par exemple au niveau du Centre Jean-Marie Djibaou, vous utilisez beaucoup ces réseaux sociaux, vous utilisez beaucoup en fait ce lien direct qu'on peut avoir avec les gens pour passer de l'information mais aussi pour avoir du feedback. Est-ce que c'est quelque chose qui devient important au sein de vos établissements ? Pour passer de l'information, oui. Je pense qu'on n'utilise pas assez, en tout cas au niveau du Centre, le feedback. Mais je peux aussi, avec une autre casquette, parler de ce qui se passe à France Télévisions, donc chez nous, où là, pour le coup, c'est considéré le numérique, et notamment Internet, comme le troisième média important qui risque d'être le média, donc à côté de la radio et de la télévision, le média principal. Ce qui est très, comment dire, significatif en France Télévisions, c'est que l'actuel directeur général de l'ensemble de nos antennes, M. Patineau, était chargé du numérique. Donc il ne vient pas ni des rédactions, ni des antennes, il vient, était chargé du numérique. Et maintenant, c'est lui qui pilote l'ensemble des antennes, France 2, France 3, France 4, France 5, France 2, les Outre-mer. Et je crois que là, il y a une évolution des choses. Il faudrait qu'on se mette dans le sens de l'évolution. Niveau de la Maison de la Culture, on a un site internet qu'on actualise toutes les semaines. Les réseaux sociaux, pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait presque une personne dédiée à temps plein sur la gestion des réseaux sociaux. Mais on essaye en tout cas de lancer pas mal d'invitations au travers des réseaux sociaux sur nos manifestations, d'informer en tout cas les habitués de la Maison de la Culture, de ce qui se passe. Et puis, on a aussi une lettre numérique qui est envoyée toutes les semaines à nos abonnés, à ceux qui veulent la recevoir. Par ce biais, on arrive aussi à faire passer les programmations, tous les changements qu'il peut y avoir aussi. Voilà, mais de toute façon, je pense que de manière globale, au-delà de ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut des stratégies, que le numérique, voilà, fait de la... Est-ce que nos îles, la question que l'on pose depuis longtemps, c'est que est-ce que nos îles sont encore des îles quand on est connecté avec le reste du monde, etc. Je pense que c'est une évolution normale des choses. Nous, on le voit dans la manière de gérer les spectacles aujourd'hui. On n'est plus avec des consoles comment analogiques, on est sur du tout numérique, malgré les réticences des uns et des autres. On ne peut pas résister, ne serait-ce que pour les coûts de ce matériel qui sont quasiment divisés par trois par rapport à du matériel analogique, en plus avec des facilités maintenant d'utilisation, d'une convivialité sur des consoles son, des consoles lumière qui n'existaient pas auparavant. Donc c'est une évolution de toute façon normale des choses. Et peut-être que demain, on pourra aussi, grâce à la fibre optique, assister à un concert d'un pianiste de renommée internationale qui jouerait dans une grande salle en Europe ou aux Etats-Unis et avec juste un piano connecté à la fibre optique, on pourrait avoir le même concert dans le Grand Théâtre sans la présence physique en tout cas du pianiste. J'ai vu une démonstration comme aux Etats-Unis, c'était assez impressionnant. Est-ce qu'on pourrait envisager ce genre de démarche entre le Centre Jean-Marie de Djibaou et la Maison de la Culture à Papehété ? Des échanges comme ça de travailler avec ces médias interconnectés qui permettent de faire des choses en commun ? Je crois que c'est l'avenir. Il faut y réfléchir. C'est pour ça que c'est important que dans nos têtes on puisse savoir les possibilités. Après, je pense que les responsables culturels doivent affirmer leur priorité et leur volonté. et le numérique va permettre ça. Mais moi je vois bien sur les spectacles par exemple, la culture c'est parfois difficile. Il faut s'arrêter un peu pour dire pourquoi c'était l'auteur, c'est quoi son message, qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, le numérique est fantastique parce que le spectateur arrive mais il a les outils pour comprendre les choses. Et je pense que le dialogue entre ceux qui s'occupent de culture, c'est essentiel. parce que ça permet de s'enrichir de l'autre. Et avant, il fallait se déplacer mais là c'est... Et je pense qu'il faut peut-être monter des opérations communes où il y a des déclinaisons dans chaque établissement, dans chaque lieu, etc. Comme aujourd'hui, je crois que ça doit exister ici, mais au Nouvelle-Calédonie par exemple, entre les bibliothèques, et il y a des réseaux numériques des bibliothèques en Nouvelle-Calédonie, ça permet aux bibliothèques de s'enrichir les... On n'est pas obligé d'avoir tous les livres dans une bibliothèque, etc. Et en même temps, ça c'est la Nouvelle-Calédonie, mais ça veut dire qu'on peut se... Pour certains ouvrages ou certains documents ou certaines informations que la maison de la cohésion de Polynésie finalement se connecte avec, comme on travaille avec le Quai Branly, comme on travaille aussi avec la très grande bibliothèque de France, tout est possible, quoi. Simplement, à la base, je pense qu'il faut qu'on sache vraiment ce qu'on veut et qu'ensuite, on forme nos personnes à utiliser cela, quoi. C'est ça qui me semble une priorité, c'est-à-dire comprendre ce qui est en train de se passer et puis ensuite l'utiliser pour nos besoins à nous, quoi. C'est-à-dire pour que la culture, finalement, soit beaucoup plus disponible pour tout le monde. C'est la première année que pour le FIFO, en fait, il y a une totale dématérialisation des films, puisqu'il n'y a pas eu de cassette de reçus, de DVD, des choses comme ça, mais tout s'est fait par le net avec des envois de fichiers. Est-ce que c'est justement quelque chose qui va permettre de développer le FIFO hors les murs qui, déjà, depuis quelques années, s'est bien enrichi et circule beaucoup ? En tout cas, ça nous a permis de faire des économies substantielles sur, comme en chronopost, sans vouloir faire de pub et de moins pub ou alors, comment tous les envois ont été payants, quoi. Donc, ça nous a permis de faire quelques économies, d'une part, et d'autre part, effectivement, ça nous permet de faciliter un peu l'organisation des FIFO hors les murs, bien évidemment, d'autant que la demande devient de plus en plus forte. La présence de Greg Germain dans le jury nous ouvre des perspectives sur Avignon. la présence des responsables des alliances françaises ici pour les réunions du Fonds Pacifique nous ouvre aussi de nouvelles perspectives pour le FIFO hors les murs. Et tant que l'on pourra faire parler de nos pays et de nos îles, dans les grands pays, il faudra qu'on le fasse, quoi. Donc, là, effectivement, les tuyaux vont nous permettre de mieux partager les contenus. Oui, je crois que c'est... On disait tout à l'heure, nous, notre volonté, c'est que l'Océanie voyage. Ben, finalement, c'est une aide fantastique à voyager plus facilement et de manière plus souple. Et je crois que ça aussi permet vraiment de toucher des publics différents et d'avoir des supports qui soient disponibles pour la radio, disponibles pour la télévision, un peu partout. Et ça, c'est fantastique pour un petit festival comme nous. Eremoana, Walles, merci beaucoup. Merci, Marc. On vous souhaite une bonne fin de festival, une bonne soirée de remise des prix. Merci. Merci. Et puis la spickrine était très belle. Bon, qu'un peu de cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada